Parler d'approche curriculaire, c'est considérer les contenus, les savoirs scolaires dans leur globalité. C'est s'intéresser au parcours d'apprentissage que viennent jalonner ces savoirs, et notamment à la finalité de ce parcours, et à son point de départ d'ailleurs aussi. Parler d'approche curriculaire, c'est aussi parler de la façon avec laquelle se construisent les parcours d'apprentissage à l'école, la façon avec laquelle ils sont accompagnés dans les établissements scolaires. Et donc, vous m'avez comprise, la table ronde numéro 6, dont je vais vous présenter en quelques mots les grandes lignes, concerne le curriculum et les enseignants. Il s'agit d'ailleurs exclusivement d'enseignants dans le cas présent. du premier et du second degré, dans l'enseignement général et dans l'enseignement professionnel, au contact de publics, hétérogènes et populaires. Nous avons souhaité échanger sur la base de leur vécu, c'est-à-dire vraiment à partir de leurs propres expériences, personnelles et professionnelles d'ailleurs, pour comprendre la façon avec laquelle elles vivent les savoirs scolaires. A la fois, les savoirs dont elles accompagnent les apprentissages, en tant qu'enseignantes, mais également les savoirs qu'elles ont appris elles-mêmes dans leur propre parcours de formation. Quatre thématiques ont ponctué cet entretien. La première thématique porte sur leur propre rapport au savoir scolaire, à leur organisation, lors de leur parcours de formation. Il en ressort immédiatement un lien assez fort entre, d'une part, leur satisfaction ou déception par rapport aux attentes qu'elles en avaient. Et d'autre part, leur origine sociale, leur histoire personnelle. Par exemple, l'une d'elles a été heureuse de trouver à l'école les clés de compréhension du monde et de soi-même qu'on ne lui apportait pas ou peu à la maison. Une autre a souffert des rigidités des programmes ou de l'éloignement des savoirs scolaires de la vie. Et ces expériences ont bien sûr orienté leur projet en tant qu'enseignantes. La deuxième thématique interroge leurs pratiques concernant les savoirs scolaires, leurs pratiques d'enseignement. Et cet échange montre rapidement qu'elles sont dans une recherche dans leur façon de faire, pour donner du sens, pour faire du lien entre les savoirs et la vie des élèves. Mais dans cette recherche, elles se sentent coincées par les programmes et aussi par l'absence d'espace-temps qui permettrait d'abaisser ces cloisons, disciplinaires notamment, en permettant le travail avec les collègues. Nous avons dans un troisième temps abordé, selon elles, le vécu des savoirs scolaires de leurs élèves. Revient alors assez vite la question du sens des élèves qui ne voient pas l'utilité de ce qu'ils apprennent à l'école, d'ailleurs ni dans leur avenir professionnel, ni dans leur projet de vie. Et donc, seuls comptent la note, en particulier au lycée, qui est le sésame de l'orientation. Enfin, quand on les interroge pour terminer ce que changerait une approche curriculaire de l'enseignement dans leur formation et leur travail, c'est l'opportunité de construire un travail interdisciplinaire, voire transdisciplinaire d'ailleurs, qui les rassemble. la possibilité de faire tomber ces cloisons. Sur la forme, ce que ça implique, c'est que la position de l'enseignant change et également l'organisation temporelle des enseignements qui seraient à revoir. Pour l'une d'elles en particulier, il s'agit de venir remettre l'élève au centre des apprentissages. On voit que cela peut nous ouvrir vers d'autres questionnements que l'on va retrouver d'ailleurs dans des travaux qui nous rassemblent ici. Peut-être la question de la pertinence d'un curriculum national, la question de la formation continue également, en équipe établissement par exemple, quelle complémentarité avec la formation initiale, sur quelle modalité, dans quelle finalité. Bref, autant de thématiques qui sont travaillées dans d'autres productions partagées sur ce site et que je vous invite à aller découvrir. Sous-titrage ST' 501